Bonjour à tous, ici OzoneGriff pour un tutoriel sur Kerbal Space Program et ici on va parler des erreurs de débutants en particulier ce qui fait tourner votre requête, ce qui vous fait perdre le contrôle quand vous décollez. On va démarrer en mode sandbox donc on va faire start new default sandbox. Et donc la première chose qu'on va faire c'est créer une requête toute simple. On va aller construire notre requête et donc une requête toute simple c'est un commandepod mk1 ce que vous avez dès le début du jeu. On va lui mettre trois réservoirs d'essence 1 2 3 voilà et un réacteur le réacteur le premier réacteur qu'on obtient. Voilà donc là vous avez la fusée la plus simple. On va lui mettre un parachute par principe. Le parachute est là, voilà. On va régler le stage pour avoir le réacteur et le parachute sur deux différents stages et on va lancer notre fusée. Donc là on va faire un premier test. Déjà on va partir tout droit, je ne vais pas mettre le SAS. SAS qui sert à équilibrer la fusée. Et on va essayer d'aller le plus haut possible. Donc je mets le trottel à fond et c'est parti. Donc là je vais essayer de maintenir une ascension parfaitement verticale. Donc en faisant des petites corrections quand c'est nécessaire. Voilà. Et là on commence à voir déjà l'air autour de la fusée. Voilà. Alors là on perd le contrôle. Je vais essayer de réguler mais ce n'est pas la peine. Alors qu'est ce qui se passe ? Là la fusée en fait c'est retourné parce que son centre de gravité a changé. Avant il était en haut et au fur et à mesure que le carburant a été consommé, si on peut voir, le centre de gravité est descendu vers le réacteur au point qu'en fait c'est un peu comme une fléchette. Le poids se met toujours vers l'avant. Donc le centre de gravité, plus il descend vers le bas, plus le cul de la fusée va avoir tendance à passer devant. Là on peut le voir, si je clique en haut on voit que le le tank est vide. Celui du milieu il est à moitié plein et celui du bas il est plein. Donc tout le poids de la fusée est en bas. Et là effectivement c'est problématique, ça fait retourner votre fusée. Donc on va faire un revert, on va retourner au launch et on va faire une petite astuce qui permet de contrôler comment le carburant de la fusée est brûlé. Donc déjà on va cliquer droit sur le tank du haut et on va lui dire, on va verrouiller, voilà celui du milieu pareil, on va verrouiller en fait les pipes de fuel. Et on va faire pareil, on va se mettre à fond. Pas de SAS et on décolle et je vais essayer de garder pareil la fusée verticale. Donc là on peut voir, c'est bien le fuel du tank du bas qui est consommé. Là c'est parfait. Il faut que j'ouvre manuellement le tank du milieu. Là c'est pareil, on voit l'air qui commence à apparaître, ce qui veut dire que je vais très vite et j'arrive quand même à garder le contrôle malgré le fait que elle essaie quand même de se retourner mais j'arrive à garder à peu près le contrôle. Voilà. Et finalement, elle se retourne quand même. Alors on peut voir que ça a été quand même beaucoup mieux. Le fait de garder le centre de gravité vers le haut le plus longtemps possible permet de garder le contrôle à peu près. Néanmoins, elle s'est quand même retournée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là, c'est l'aérodynamique. C'est-à-dire que quand vous voyez l'effet de vent en fait sur la fusée, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte pression qui apparaît sur le haut de la fusée en particulièrement et la moindre petite rotation du coup va avoir tendance à la faire se retourner parce que le vent pousse sur le haut. Et bon, alors pour éviter ça, il y a une technique très simple, c'est de ne pas aller trop vite. Donc en particulier, ne pas dépasser la vitesse du son. La vitesse du son, c'est de 340 mètres par seconde. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas dépasser 300 mètres par seconde. Donc là, on va refaire pareil. On va verrouiller les deux tanks du haut. Même principe. Et ce coup-ci, le throttle, on va le mettre pas complètement à fond. Donc c'est parti. Là, on voit que la vitesse augmente tout doucement. On prend de l'altitude et plus on va prendre de l'altitude, moins il y aura de l'air et plus on pourra se permettre d'aller vite. Mais quand on est bas, quand on est en dessous de 10 000 mètres, il faut pas aller trop vite. C'est donc 250-300 mètres par seconde, c'est parfait. Au-dessus, on commence à avoir les effets d'air et la pression. Donc là, il faut que je remette mes tanks en route. On va garder un peu de vitesse, 5000 mètres, donc c'est bien. Et tant qu'on n'est pas à 10 000 mètres, là je vais un peu trop vite, je vais beaucoup trop vite. Tant qu'on n'est pas à 10 000 mètres, on essaye de rester en dessous de 300 mètres par seconde. Voilà, 10 000 mètres, là ça va mieux déjà. On va commencer à accélérer un peu, jusqu'à 15 000 mètres. Et à 15 000 mètres, on active le dernier tank. On essaie de garder le contrôle quand même. À 15 000 mètres, il y a tellement peu d'oxygène que vous pouvez commencer à aller à fond. Donc après, il y a un autre effet qui va apparaître à partir de 15 000 mètres, c'est vous voyez, il y a des flammes. Les flammes qui apparaissent, en fait, c'est parce que l'air n'est pas très dense, il est suffisamment rarifié pour que, au lieu de freiner votre fusée, il va se compresser sur le devant de la fusée et former une sorte de plasma qui est très très chaud. Ça, ça se produit entre 15 000 et 35 000 mètres, à peu près. C'est vraiment la période où votre fusée va chauffer. Voilà, donc ça, il faut juste le savoir. Et là, en n'allant pas trop vite, donc, vous voyez, je vais attendre l'espace. On regarde la carte, mon apogée est à 85 km et donc je suis dans l'espace qui est à 70 km. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va voir une technique alternative pour garder le contrôle. Donc maintenant, pour éviter de faire toutes ces techniques avec le tank et de ne pas aller trop vite, il y a aussi la possibilité d'utiliser des ailettes. Alors, les ailettes, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien celles qui permettent d'avoir un certain contrôle. Donc, on va en mettre quatre pour cette présentation. Alors, les ailettes, comment ça fonctionne ? En fait, elles vont utiliser l'air pour rééquilibrer votre fusée, votre roquette. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Là, si on considère que la fusée va vers le haut, il y a forcément du vent, du coup, qui va aller vers le bas. Alors, quand elle est bien dans l'axe du vent, l'ailette n'agit pas. Le vent se faufile autour. Néanmoins, si la roquette se penche, vous voyez que là, le vent qui vient du haut, toujours, va pousser la roquette pour la remettre droite dans le sens du vent. Donc, dans votre direction, finalement. Pareil, si on va de l'autre côté, le vent va pousser et va la remettre droite. Ok. Maintenant, quelque chose que je vois régulièrement, c'est, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les ailettes en haut ? En haut, par rapport au centre de gravité. La réponse, elle est très simple, c'est que, de la même manière, si je penche, le vent va pousser sur l'ailette. Et ce coup-ci, au lieu de pousser le cul de la fusée dans l'axe du vent, il va faire l'inverse. Il va pousser la tête de la fusée. Et du coup, vous allez vous retourner. Donc, en fait, les ailettes, il ne faut jamais les mettre en haut. Parce que, simplement, ça va vous faire vous retourner. Donc, il faut les mettre en bas. Voilà, on va les remettre en bas. Il y a aussi autre chose à savoir. Le centre de gravité, donc, qui va descendre. On peut voir au fur et à mesure que le carburant se vide. Là, vous voyez, je vide le carburant manuellement dans l'éditeur et on voit que le centre de gravité descend. Il descend même... Ah, il remonte même. Tiens, c'est marrant. Il remonte sur le dernier réservoir. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, le centre de gravité, là, il est au plus bas. Les ailettes provoquent une sorte de rotation autour de ce centre de gravité. Donc, quand elles en sont très proches, elles imposent une force qui est relativement faible. Plus elles en sont éloignées, plus les ailettes vont appliquer une force importante. Ce qui veut dire que, si les ailettes sont très éloignées du centre de gravité, vous allez avoir une fusée qui est très stable. Mais, en contrepartie, vous aurez aussi du mal à tourner. Si vous approchez les ailettes du centre de gravité, vous aurez une fusée qui est légèrement moins stable, mais qui pourra tourner plus facilement. Donc là, pour la démonstration, on va la mettre à une distance respectable. Et puis, on va lancer la fusée, vous allez voir tout de suite. OK. Donc là, on va faire le premier test. On va aller le plus vite possible. Donc, on va mettre le réacteur à fond. Ce coup-ci, je ne vais pas changer les réservoirs. On va juste partir. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de tourner. Vous allez voir. Hop. Je tourne. Hop. La fusée, instantanément, se remet dans l'axe du prograde. Hop. Elle ne veut absolument pas dériver de sa trajectoire. Donc ça, c'est bien. Du coup, la fusée ne va pas se retourner. Parce que même si son centre de gravité est bas, les ailettes gardent la fusée dans le sens du vent. Du coup, par contre, pour changer de direction, vous allez sans arrêt avoir une sorte d'effet ping-pong comme ça. Donc, il faut y aller doucement finalement. Essayez de garder toujours le curseur dans l'axe, dans le cercle jaune. Maintenant, une autre astuce. Donc, on va retourner à la véhicule assemblée. Pour vous mettre en orbite, qu'est-ce que vous voulez faire finalement ? Vous voulez que votre fusée tourne légèrement vers l'est pendant son ascension. Pour faire ça, en fait, l'est, c'est la porte dans l'éditeur. Vous n'avez pas forcément besoin de ces ailettes-là. Parce que celles-là, elles permettront d'empêcher votre fusée d'aller à droite ou à gauche. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous allez faire dans cette ascension. Vous allez juste avoir besoin d'ailettes dans le sens de votre rotation. Donc, on va les mettre comme ça. Et on va rajouter quelques réservoirs. Parce que pour se mettre en orbite, il faut quand même un peu de carburant, un peu de puissance. Voilà. Donc là, je vais avoir un centre de gravité qui est très haut. Donc avec des ailettes aussi bas, forcément, je vais avoir énormément de mal à tourner. Donc on va les remonter un peu. On va les mettre. Voilà. À mi-parcours, ça devrait être pas trop mal. Et on va aussi bloquer les trois tanks du haut. Je les ouvrirai au fur et à mesure pendant l'ascension. Je ne veux pas que le centre de gravité descende trop. Donc là, on va tenter une mise en orbite. Donc, on va garder les mêmes principes. Tentez d'avoir le centre de masse qui est en haut de la fusée pour éviter l'effet fléchette où elle se retourne. Évitez d'aller trop vite. Avec les ailettes, il en manque une. On y retourne. Avec les ailettes, on va avoir une correction de trajectoire imposée par l'air. Donc une stabilité supplémentaire. Voilà. Ce coup-ci, je devrais en avoir deux. Et le but, ça va être de faire ce qu'on appelle un gravity turn. Une rotation gravitationnelle. Donc, on a les trois tanks du haut qui ont les réserves de fuel fermées. On a nos petites ailettes. On va mettre le SAS pour stabiliser la fusée. On met à fond parce qu'on veut monter le plus vite possible aux 250 ou 300 mètres par seconde. Et dès le début, ce qu'on va faire, on va commencer à pencher vers l'est. Le but, donc là c'est la ligne des 90. Le but, c'est qu'à 10 000 mètres à peu près, on soit sur la ligne des 45 degrés. On continue d'accélérer. On se garde bien sur la ligne. Là, on arrive à 250 mètres par seconde. On va bien ralentir. Il ne faut pas dépasser les 300 mètres par seconde tant qu'on n'est pas à 10 000-15 000 mètres. Mais on continue de se pencher à l'est. Vous voyez, les ailettes font bien leur travail en me dirigeant. Je garde toujours ma direction à l'intérieur du progratte, du cercle jaune. C'est une zone à peu près sécurisée. Là, je suis à 10 000 mètres. Je suis quasiment à 45 degrés, donc ce n'est pas trop mal. Et là, on va pouvoir commencer à accélérer. À partir de 15 000 mètres, vous allez commencer à avoir des flammes. Le but, c'est de ne pas en avoir trop. Si vous avez des flammes, vous pouvez commencer à ralentir un peu. Ça veut dire que vous allez trop vite. Là, je commence à avoir des flammes. On va ralentir un peu. Il est temps d'activer les autres réservoirs. On active les trois réservoirs du haut. Et je continue de me pencher pour qu'à 30 km, je sois quasiment à l'horizontale. Là, on peut y aller à fond. Pleine puissance. 30 km. Alors, 30 km. Moi, je coupe les gaz. Je vais dans la carte. Ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir la nave ball pour voir ce que je fais. Et je regarde. Donc, l'apoapsis, il est à 50 km. Donc, vous pouvez continuer. Ce qu'il faut, c'est être au-dessus de 70. 70 km, c'est l'espace. Donc, en général, un petit 80, c'est pas mal. Voilà, 80 km. Et maintenant, il faut attendre d'être à l'apogée. Donc, l'apogée, vous savez que vous l'avez atteint quand le prograde, le cercle jaune, traverse l'horizon. C'est à ce moment-là, en fait, que vous allez commencer à redescendre sur carbine. Mais nous, on ne veut pas redescendre. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une poussée à l'apogée de façon à agrandir ce cercle, en fait. Donc là, on peut accélérer le temps de façon à sortir dans l'espace. 60 km, l'espace, c'est à 70. Nous, on sait que notre apogée, elle est à 81. Donc, on va continuer de monter jusqu'à 81. 70, 1, 77. Voilà. Et là, vous voyez, le prograde, il est bien sur l'horizon. Et c'est à ce moment-là, vous pouvez vous aligner avec le prograde. Moi, j'aime bien me mettre dans la carte pour voir ce que je fais. Et on pousse. Et au moment où l'apoapsis va s'inverser avec le périapsis, comme ça, ça veut dire que vous êtes en orbite. 90, 77. Vous avez une orbite. Félicitations. Là, si on accélère le temps, on voit qu'on tombe aussi vite qu'on ne se déplace par rapport à la planète. Maintenant, si vous voulez redescendre, au lieu de vous mettre au prograde, vous vous mettez au rétrograde. C'est le cercle vert avec une croix. Qui est donc à l'opposé du cercle jaune. Et voilà, vous vous mettez dans la carte. Si vous vous mettez là, si vous poussez, vous voyez que la courbe re-rentre dans l'atmosphère. Et là, on va re-rentrer dans l'atmosphère. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre pourquoi vos roquettes se retournent. Et merci et à bientôt. Merci. Merci.